bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Nyan's Report notre chaîne de témoignages extraordinaire et de révélations hors du commun ce que nous allons entendre ici dès ce lundi va vraiment vous choquer écoutez mes frères et sœurs si vous avez des enfants et que vous voulez les avoir à l'école c'est bien mais n'oubliez pas que tous ceux qui voient à l'école ne vont pas l'école que pour étudier et à la base des éléments perturbateurs qui viennent que pour nuire aux enfants des autres c'est pourquoi vous devez déjà former les enfants former vos enfants spirituellement avant de les amener dans un lieu pareil dans un lieu public un lieu où tout le monde peut finir les démons sont là-bas les sorciers sont là-bas là tout ça de vilaine chose il faut vraiment faire très attention c'est comme ici de le promettement que de l'écouter une femme lui expliquer comment son enfant a été victime d'une telle chose ce qu'on appelle la sorcellerie à l'école voici un enfant qui se balade avec un démon dans son sac mais c'est qui ces deux mois là est-ce qu'il est bien qu'est ce qu'il va faire nous allons tout de courir ici dès maintenant ce n'est pas bon à vous maintenant tu l'accroche laissez-vous j'aime pas des vidéos à tous ceux qui que vous aimez que vous connaissez et maintenant écoutons son témoin un jour mon fils rentre des classes il est tellement triste parce que je vois je regarde son visage sans que là il a eu un problème à l'école mais je ne demande pas d'aussi tôt parce que d'habitude lorsqu'il est triste comme ça c'est quand il a passé la journée sans manger on lui a volé son argent et si je demande il va me m'expliquer il va commencer à pleurer pour que je lui donne la même somme qu'il a perdu donc du coup lorsque je me suis dit que c'était ça je n'ai pas 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 posé la question j'ai fait mine de rien j'ai fait comme si je ne voyais pas je lui ai servi à manger il n'a pas voulu manger m'a dit qu'il n'a pas fait il a pris ses devoirs il a travaillé que lorsqu'il a fini pour noter qu'il faisait le cm2 et à la classe du cm2 il a fini de faire ses devoirs il allait se coucher j'envoie son petit frère d'aller voir s'il dort il dit à médine et d'or pas j'étais à la tête problème bon j'ai attendu que les boutiques soient fermées parce que si les boutiques sont fermées je pourrais trouver une prétexte que non voilà même si je te donne l'argent tu ne va pas utiliser donc passer à demain et plus le lendemain je pourrais lui donner de l'argent juste pour la journée de demain du coup vers les 21 heures j'envoie son petit frère l'appeler il vient je lui demande sur quoi depuis que tu es rentré tu as refusé de manger son papa était déjà couché en fait son papa a demandé qu'est-ce qu'il a son petit frère il a juste dit qu'il n'a pas faim et il ne veut pas j'ai dit à son papa que peut-être on lui a voulu son argent et comme il fait d'habitude d'habitude il fait ça lorsqu'il a perdu son argent donc lorsque j'ai l'appel en apparté son papa était déjà la chambre je lui dis je lui demande qu'est ce qui ne va pas il me dit c'est un petit à l'école il est un ami de ma classe il t'a fait quoi oh le petit là m'a dit que il va envoyer son son esprit me faire du mal et il m'a donné cinq jours aujourd'hui m'a rappelé que c'était le quatrième je donne demain c'est le cinquième jour je lui demande qu'attends quoi ça a commencé comment recommence depuis le début là où ça a commencé donc ça fait quatre jours que quelqu'un te menace et tu ne m'as pas dit il dit non au départ j'ai pris ça la légère je me suis dit que c'était 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 comment dit c'était juste un jeu je demande ça a commencé comment il me dit le maître lui a donné la liste des repos une feuille de recopier la liste des bavards et il et ce petit là est un turbulent de la classe c'est lui qui en qui qui animait ce jour là il y avait je sais pas on appelle ça quoi séminaire séminaire comme ça là à l'établissement donc tous les enseignants étaient regroupés étaient réunis dans une salle dans la salle de permanence il y avait réunion toute la journée de temps en temps les enseignants venaient juste regarder si les élèves étaient en ordre et puis mettez les essais au tableau donc lorsque vous finissez le chef des classes ramasse les feuilles il dépose à l'autre récréation le maître vient encore mettre d'autres exercices et sur la liste des bavards il y avait son nom avec bis trois fois lorsque le maître a récupéré la liste et puis on a puni tous ceux qui étaient sur la liste parce qu'il est revenu il a dit à mon fils que c'est ami mon nom tu vas voir tu vas voir je suis un enfant initié je suis initié et je vais t'envoyer mon pourquoi moi pourquoi c'est que le petit lui a dit je ne sais pas apparemment d'après c'est que ma voisine m'a raconté il ya des ennemis qui lorsqu'ils initiés, une personne, enfant ou grand, il y a un esprit, tu as un, je ne sais pas comment ils appellent ça, en tout cas un esprit qui t'accompagne, qui te protège, et qui te défend en quelque sorte. Donc si quelqu'un te menace, c'est cet esprit-là qui va lui couper les pieds en premier. Donc c'est cet esprit-là qui va lui faire du mal en premier. Genre les enfants bagarrent, ou bien une personne qui a été initiée bagarre, ou bien c'est charme avec une personne, avec, voilà. Donc, lorsque vous vous bagarrez, que tu le gagnes ou pas, il suffit qu'il t'envoie son esprit. Son esprit en question. Je ne sais pas trop les termes qu'on emploie, moi je ne suis pas initiée, je ne sais même pas comment ça se passe. Après cette histoire qu'on m'a vraiment racontée, en quelque sorte, comment ça se passe, comment donc les termes et les mots des initiés et tout, je ne sais même pas comment on prononce ça. Mais le nom de son esprit qu'il avait dit à mon fils, c'était le Moukoukoué. Il va envoyer son Moukoukoué faire du mal avec à mon fils. En d'autres termes, il avait dit que « Tu vas mourir. » C'est ce qu'il avait dit à mon fils. Et il avait pris ça à la légère jusqu'à ce que le quatrième jour arrive. C'est ce dernier qui rappelle à mon fils que « Tu te rappelles de ce que je t'avais dit là. » « Je me suis dit, c'est le quatrième jour. » « Et demain, c'est le cinquième jour, tu vas mourir. » Donc, quand mon fils est rentré, il avait tellement pleuré. J'ai vu ça sur son visage, mais je me suis dit que il avait égaré son argent. Et je demande à mon fils « Lorsqu'il t'a dit ça, qu'est-ce que tu as dit ? » Il dit « Toute la journée, il a pleuré. » Je demande « Tu as pleuré. » Le maître, autant pour moi, le maître n'était pas là. Il dit « Le maître était là. » Le maître m'a même demandé. Et il dit ceci. « Tu as montré que tu es une balance. » « Tu es une balance. » « Tu aimes balancer les gens. » « Tu as écrit mon nom en disant que j'ai bavardé. » Alors que le maître n'était pas là. « Tu t'es bien dit, tu n'as pas écrit mon nom. Tu l'as fait. » « Tu l'as fait. » « Tu ne me connais pas. » « Donc, sois-en sûr que mon moukoukoué ne va pas te pardonner. » « Parce qu'on m'a punie. » « J'ai travaillé sous le soleil. » « On m'a mis à genoux. » « J'ai eu mal au genou. » « Mon moukoukoué aussi a eu mal au genou. » « Donc, il va te faire du mal. » « Je t'ai donné cinq jours. » « Donc, le quatrième jour, il rappelle à mon fils. » « Mon fils lui demande pardon. » « Je te demande pardon. » « Le fait est fait. » « J'ai travaillé ce jour-là et il n'y a pas de pardon. » Il a insisté. Lorsqu'il pleurait, d'autres amis de la classe sont venus lui demander pardon. Lorsqu'il demande pardon, il fait genre comme s'il faisait les incantations dans son sac. Il fait comme s'il faisait les incantations et tout et tout. Après, il dit à mon fils que le moukoukoué a refusé son pardon. Le moukoukoué ne veut pas de son pardon. Il va exécuter ce qu'il avait prévu faire. Je lui demande, « Mais pourquoi tu n'as pas dit au maître ? » Il dit, « Les autres ont dit non. » Comme il y a l'un de leurs amis qui a dit, « Il ne faut pas dire au maître. » « Si tu dis au maître, le moukoukoué va être encore deux fois plus fâché. » Donc, vu qu'il a invoqué son esprit parce que tu l'as trahi. Si tu peux encore le trahi, ça ne va que faire empirer les choses. Donc, il n'a pas dit. La nuit même, il était 22h ou 23h, j'ai appelé le fondateur de l'établissement. Lorsque j'ai appelé, il était endormi. Je lui ai dit, « Ah, c'est une situation que je viens à peine d'apprendre. Mon fils est même un peu éveillé avec moi, donc je ne peux pas garder ça pour moi. » je vous appelle. Ce n'est pas que j'ai peur, mais c'est pour que cet enfant arrête de traumatiser les enfants. Mon fils est au CM2 et il doit passer son examen. On est presque à la fin d'année. Et lorsqu'il arrive, ce genre de choses, il risque d'échouer son examen. Donc, voilà, voilà, j'ai expliqué. Il m'a dit, « Demain matin, venez à l'établissement. Venez à l'établissement avec votre enfant et tout. » Là, demain matin, j'ai fait part à mon mari. Il a pris ça à la légère. Moi, je suis allée avec l'enfant. Donc, ils sont allés. Mon mari les a accompagnés à l'établissement vers les 8h30. Moi, je les ai suivis. Lorsque je suis arrivée, l'élève était déjà là. Malheureusement, les parents étaient déjà partis. Donc, très tôt le matin, le fondateur avait appelé les parents des élèves en question. Donc, j'avais donné le nom de l'élève et la classe. Donc, le fondateur a appelé très tôt les parents de l'enfant. Ils sont arrivés et malheureusement, ils sont repartis. Je suis arrivée, on a appelé l'enfant. On lui a posé les questions devant moi et devant mon fils. « Qu'est-ce que vous avez dit à tel jour ? » Il dit « Non, je disais ça pour blaguer. Tu disais ça pour blaguer ? Mais qui t'a mis les propos comme ça, les paroles comme ça dans la bouche ? Tu as déjà entendu ? Non, je n'ai jamais entendu ça à qui que ce soit. » Le fondateur a dit « Non, tu vas dire la vérité. Je dois dire la vérité. » J'ai dit « Ok, comme les parents sont partis, je préfère rentrer, je reviens le lendemain. » Je reviens le lendemain et pourtant, j'avais bel et bien confirmé ma présence. Je serai à l'établissement le lendemain matin à tel oputaneur 8h30. Et j'y étais à 8h ou trop 15. Les parents étaient déjà partis. Je dis au fondateur et au maître du CM2, il y avait tous les maîtres du CM2, il y a quatre CM2 dans l'établissement, tous les maîtres étaient là. Je leur ai dit « Je préfère rentrer et le lendemain, je reviens quand les parents seront là parce qu'il ne faudrait pas que ce soit que les parents prennent ça comme si on avait intimidé leur enfant. Donc, je préfère rentrer. » Ils ont dit « D'accord, c'est plutôt bien. » Je suis rentrée le lendemain, nous sommes arrivés, le maître, les parents de l'enfant étaient là. et voilà, on interroge l'enfant. On lui demande « Tu as appris ça ? » Il dit « Non, c'est pendant les vacances au village. » Au village, j'étais allée en province et il y avait des jeunes qui étaient initiés. Ils avaient leur moukoukoué et c'est comme ça, je ne pouvais pas, ils pouvaient me bastonner mais moi, je ne pouvais pas rendre et tout et tout. Et leurs parents avaient affirmé qu'ils avaient leur esprit et que je ne leur fasse jamais du mal ni même s'ils veulent me taper, je les laisse faire. Et du coup, depuis la rentrée, je fais ça avec mes amis. Je reprends la même chose avec mes amis juste pour leur faire peur. On a dit « Ah bon, c'est comme ça que tu prends, tu sais que une chose est mauvaise, tu intimides tes amis avec. » C'est comme ça que mon fils dit « Toute la classe a peur de cet enfant-là. Toute la classe a peur de lui parce que depuis la rentrée scolaire, il fait ça. » On a dit « Ah bon ? » Et personne n'a jamais osé le trahir parce qu'il disait que si quelqu'un le trahit, le moukoukoué va agir. Et étrangement, le maître dit « C'est un enfant très, très turbulant. Mais il n'y a jamais, curieusement, il n'y a jamais son nom sur la liste des bavards. » Il n'y a jamais son nom sur la liste des bavards. Il se disait que lorsqu'il tourne le dos, le petit, il se range en fait, alors que c'était le contraire. C'est comme ça qu'on appelle tous les élèves de sa classe. Il intimidait les élèves de sa classe, y compris les élèves des classes voisines. Lorsque les élèves sont arrivés, il y a une élève qui dit « Il a même le nom. » Parce que lorsque les élèves sont arrivés, il a commencé à nier. Non ! Je n'ai jamais parlé du moukoukoué. Non ! C'est vrai que mes amis m'embêtent avec au village, mais je n'ai jamais dit que quelqu'un va mourir. Non, machin, truc. Donc, c'est quoi ? Je ne connais un petit enfant de 10 ans, mais il nous a tenu tête. Et le fondateur et les maîtres et les... Il a nié son papa qui disait « Moi, je suis chrétien. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. » À un moment, je ne sais pas de quoi il parle. Je dis « En tout cas, moi, également, je suis chrétien. » Je ne suis pas venue pour me plaindre parce que j'ai peur de lui ou quoi que ce soit. Mon fils également. Mais, je suis venue parce que l'enfant doit passer son examen. L'enfant ne doit pas être traumatisé par une telle chose. Et l'enfant m'avait déjà au préalable dit que l'enfant fait ça avec... que cet élève fait ça avec tous les élèves de la classe. Et c'est un établissement où ils ont toujours un pourcentage net. Ils sont toujours à 100 %, au moins 99 %. Donc, c'est comme ça les élèves disent « Il a écrit « Moukoukoué » sur son sac. sur son sac à dos. On a envoyé l'enfant aller prendre son sac à dos. Il avait écrit « Moukoukoué » sur tout son sac. Les parents n'ont jamais remarqué que c'était le mot « Moukoukoué » qui était écrit sur le sac. Pour un moment donné, on s'est demandé si les parents n'étaient pas complices de tout ça. En tout cas, en quittant de là, cette année, c'était l'année dernière, mon fils est au collège maintenant. Au sorti de là, le fondateur avait exigé que le sac de l'enfant soit changé et que cet enfant ne prononce plus jamais ce mot-là. Que cet enfant ne prononce plus jamais ce mot. Et moi, j'avais dit aux parents que s'il arrive, quoi que ce soit, en tout cas, la séance est tenue avec tous les élèves. On a tous les témoins et tout. La séance a été filmée. Bien sûr, sans mettre le visage des enfants. C'était juste le vocal qu'on entendait et on voyait les pieds des élèves. Donc, j'ai dit, s'il arrive, quoi que ce soit mon enfant, tout le pays sera au courant. Et on est quittés de là. Donc, au sorti de là, les enseignants se parlaient entre eux en disant « Il y a des enfants que lorsque eux enseignants, lorsqu'ils punissent les enfants, lorsque parfois ils ont l'habitude, bien sûr, le fouet est interdit à l'école, mais il arrive parfois lorsque les élèves font sciemment de nuit aux enseignements, ils prennent le fouet et on va taper un coup, un coup chacun. Bien sûr, pas très fort, mais pour châtier un peu l'élève parce que parfois les punitions ne suffisent même plus. Il dit parfois quand ils tapent, il y a des enfants que quand ils regardent, quand l'enfant le fixe, lui, l'enseignant dans les yeux, il a la chair de pôle. Donc, il y a les enfants qu'eux, ils ne touchent pas. Ils ne touchent pas. Quand ils fouettent, quand ils arrivent sur l'enfant, l'enfant te regarde là, tes cheveux, c'est ici sur la tête, il sent que non, lui là, il n'est pas simple, il passe. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce que nos enfants nous disent. Il faut tenir compte de ce que nos enfants nous disent. Et il faut surveiller les enfants. Même quand l'enfant ne parle pas, il faut, il faut, il faut savoir observer son enfant. Il faut savoir comprendre son enfant. Certes, tous les jours, les enfants se plaignent. Oh, tellement fait ceci, tellement dit ceci, tellement dit ceci, tellement insulté, tellement... Mais quand ça sort de l'ordinaire, il faut taper la main sur la table. Donc, voilà. Wow, ce qu'elle a dit est extraordinaire, ce n'est pas de la blague, vous comprenez que ce n'est pas du jeu. Faites-vous mettrez attention. Le témoignage que nous allons écouter maintenant, vraiment, ça donne froid dans le dos. Une fille a vu le serpent mystique. Mais comment ça s'est passé? Écoutons-la. J'ai envie de partager une histoire que j'ai vécue à Douala, résidente à Yaoundé. Oui, j'ai vécu ça à la base à Douala. Parce que chaque fois que je vais à Douala, comme Céline dit que j'aime bien, je vais souvent à la plage. Bon, quand le vent me frappe au visage, je repense à ma vie, à mes problèmes. Ça fait au moins neuf ans cet incident-là. Bon, cette fois-là, j'avais rendez-vous avec un ami à Akoa. mais je me suis d'abord arrêtée à la base parce que je voulais que lorsqu'il m'appelle que je sois quand même déjà. j'ai dit, bon, je vais à la base comme je vais souvent. Bon, et ça avait un peu changé parce que ça faisait quand même des années que je n'étais pas arrivée là-bas. C'est un peu plus organisé. Les photographes font les tenues. C'est vraiment très beau. Ça a changé. Ça avait changé. Bon, quand j'arrive, je vois, c'est tous les photographes qui m'appellent. Madame, venez, je vous fais une photo. Bon, tout ce que je voulais, c'est m'asseoir sur un caillou devant quelque part et laisser le vent taper sur mon visage. donc je leur disais à chaque fois je ne veux pas les photos. Je ne veux pas les photos. Il était peut-être 11 heures. Ce n'était pas tard. Après, finalement, il y a un photographe qui s'approche de moi, tout souriant. Il me dit, madame, je vais vous faire de belles photos. Je dis, OK, vous me dérangez tellement que j'espère que quand je vais me filmer, on n'a plus me déranger. Faites-moi donc une photo. Il me dit, non, attendez, je vais vous amener toujours là à côté. mais là-bas, les photos sont un peu plus belles. C'est comme ça qu'il me tient par la main. Vraiment, on devient comme des amis et je remarque que les gens qui sont là, tout le monde le salue. Bon, prenons son nom. Oh, c'est comment et tout et tout. Il est vraiment familier à beaucoup de personnes. Je lui fais aussi confiance. Bon, maintenant, il me dit, là où il m'amène, moi, je vois toujours les gens. Ce n'est pas très loin, c'est toujours là. Mais comme moi, je ne maîtrise pas les secteurs. Donc, quand je suis assise sur les cailloux, je vois les gens en haut, ils passent. Mais moi, eux, ils ne me voient pas, mais moi, je les vois. Donc, je dis, bon, si les gens passent quand même, ce n'est pas dangereux. Ils me mettent devant un caillou, il y a les lianes qui cachent parce que les gens ne nous voyaient plus là où nous sommes allés. Les lianes cachent et à l'intérieur, je vois des cailloux. C'est un peu sale. Je lui dis, donc, pourquoi tu m'amènes ici? Ça, c'est sale. Il n'y a pas les serpents. Il me dit, non, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit aussi comme ça, il dit non. Je portais une longue robe, pagne, tissu pagne avec une jolie sandale vraiment très délicate. J'avais un sac à main. Il me met sur un caillou, il me dit non. Et sur ce caillou, si je tombais, j'entrais dans l'eau. Il me dit, non, fais des photos là, tu es une très belle fille. Je lui dis, comment tu sais que je ne suis pas de doigts là? Il me dit, non, mais le timbre de ta voix, ce n'est pas la voix d'une personne qui vit à doigts. Je lui dis, je viens de Yaoundé. Je lui fais même entièrement confiance. On se met à causer de tout et de rien. Oh, il me dit, comment depuis je te filme sur le caillou, là, tu ne tombes même pas? Tu es une sportive? Je lui dis, non. Ah, c'est comme ça, comme j'aime aussi les photos, c'est pour ça, je ne tombe pas. Après, bon, il me dit, tu ne vois pas que c'est bien ici? Je lui dis, oui, effectivement, depuis que je suis ici, je me sens bien, surtout que quand je viens ici à la plage, je veux que le vent me frappe au visage, je ferme les yeux, je suis bien. Il me dit, bon, comme je n'ai pas la monnaie, restez ici, je m'en vais te chercher. Il m'en vais chercher la monnaie, j'ai fait peut-être trois photos. Il s'en va. Je lui dis, DMG, je me sens carrément bien. Je pense à mes problèmes, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, alors que j'ai fini de fréquenter, je ne suis pas une laide femme et c'est difficile. Bon, c'est vrai que j'avais une petite fille avec qui je suis venue, mais on n'est pas là ensemble à la plage. Je me sens vraiment bien. Il a mis long, mais moi, j'étais à l'aise. Après, il revient, il a un peu un air étonné, mais je ne comprends pas pourquoi. Après, il revient et me dit, quand je te regarde, je t'ai même touchée là quand je te filmais, je touchais tes bras et tout. Il faut remercier ton père et ta mère, tu as un bon corps. Je dis, ouais, laissez-nous les flatteries des gens, le doigt là-ci. Ouais. Non, ma soeur, il commence à me donner des conseils. Dans la vie, il ne faut pas aller chez les marabouts, il ne faut pas faire des mauvaises choses. Et puis, si quelqu'un ne t'aime pas, toi aussi n'aimes pas, il ne faut pas forcer. Donc, mets des conseils, un peu genre comme un pasteur. Un moment, il me dit, lève-toi. Lève-toi un peu. Je n'ai pas hésité, je me suis levée. J'ai dit, peut-être à trois cailloux derrière moi, un gros serpent qui sort avec un peu le tissu comme ma robe là. Parce qu'il y avait une robe paille, verte, bleue. Je ne sais pas, il y avait un peu cette couleur là. Donc, je, je, je vois le serpent sortir. Je regarde, je dis, non, si je saute dans l'eau, je peux me noyer. Parce que pour que j'arrive de l'autre côté où les gens me voient, je ne sais pas s'ils vont me voir. Si je marche devant comme ça, le serpent là, qui est encore en train de sortir et qui est gros comme ceux de National Yoga Figla, peut-être, il va me choper. Mais là, il fallait que je réfléchisse vite. Il me dit, restons debout là. Mais je l'ai lâché, j'ai laissé même mon sac et j'ai couru jusqu'à la seule sortie où je pouvais. Et quand je saute là comme ça, je tombe par terre. Mon habit se déchire un peu à la poitrine partout. Et c'est là que tout le monde est étonné que mais qu'est-ce que cette dame tombe par terre comme ça? Je me mets à m'exclamer comme chez nous ici à Yerondehé. Eh, anti, anti-woma, anti-zamba, aïe, aïe, aïe. Bon, et puis tout le monde à l'aide me voit comme une dingue puisqu'il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est sûr que vous avez souvent peur des mille pattes? Mais il y a un monsieur qui a dit à sa femme et non, quand quelqu'un se plaint, il faut essayer. Je leur ai dit non, allez un peu regarder. Le photographe est encore là-bas et j'ai laissé mon sac là-bas. J'ai vu un gozef. Je dis, après le monsieur, il sort de cet endroit en riant et il me fait passer pour une ridicule parce que personne, presque personne ne m'acquit. Je dis, je dis qu'il vient de voir un serpent. Notre dame me dit, madame, regardez, votre habit est déchiré. Je dis que l'habit, il ne me dit rien. Je viens de sortir d'une situation compliquée même si on voit mes soutiens. Ça me dit un don. Je vois que là, on ne le prend pas très au sérieux. Et il se met à nier. Il me dit non, ce n'était pas le serpent. Je dis, merde. Je dis, monsieur, 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 repartez un peu. Repartez un peu là-bas. J'ai même laissé mon sac là-bas. Je ne peux plus partir là-bas. C'est encore une sortie. Maintenant, le monsieur s'en va. Il ne voit rien. Il me ramène, il me rapporte quand même mon sac. Je dis merci. J'essaie de vouloir le confronter. J'ai dit que j'ai vu quelque chose. Mais je vois, il me regarde. Il me regarde un peu, il est un peu apeuré. Il me regarde, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais il ne veut pas accepter que c'était le serpent. C'est là qu'il y a un problème entre lui et moi. Finalement, on ne se retrouve rien que nous deux. Les gens, ils vont à leur occupation. Et c'est là qu'il me dit, non, moi, je connais le genre de serpent, si, il ne mange pas les hommes. En plus, c'est le genre de serpent qui mange, justement les poissons. Je dis, ah bon, tout ce que moi, je ne connais pas. Je dis, oui, quand je prends la moto, je demande au motoman, que bon, mon frère, il y a les serpents qui ne mangent pas les hommes, ils mangent seulement les poissons. Il me dit, mais non, ça n'existe pas. Ils ne voulaient pas te faire peur. Mince. Maintenant, quand j'appelle ma famille, on me dit, non, quand tu iras chercher tes photos, passe d'abord à la police qui est à côté de la base ELF. Fais-toi accompagner par un policier. Je dis, ok, je vais me faire accompagner le jour que je prends mes photos. J'arrive au poste de police, un monsieur, à la réception, un policier me dit, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Entre temps, il y a d'autres personnes, je ne sais pas ce qu'ils font là, d'autres civils comme moi. Quand je commence à expliquer la situation, que non, je me suis filmée ici, à la base ELF, il y a un photographe, vraiment, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas, il me dit que je ne le sais pas. Moi, j'ai peur d'aller prendre mes photos, moi, je ne le sais pas. Je suis dépassée, je suis dépassée, je suis dépassée à droite, mais je n'ai jamais vécu ça. Il fait tout pour que je n'explique pas devant les autres civils. Moi, je me dis, peut-être qu'il va m'aider, je ne comprends pas qu'en fait, il ne veut pas que les autres écoutent cette histoire. C'est après que j'ai compris. Maintenant, qu'on se retrouve derrière, il m'a dit, non, 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 allons-tu pas me montrer le photographe là, je vais l'arrêter. Il dit, pardon, avant de l'arrêter, attends, il me donne mes photos parce que moi, j'aime beaucoup les photos. Il me dit, oui, il y a les gens qui sont compliqués. Je lui dis, non, mais après analyse, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui viennent ici à la base ELF. Je vois souvent même à Canal 2, on dit telle personne s'est suicidée. Je pense que si je mourrais là, on allait dire que non, elle n'a pas le travail, elle cherchait le mariage. Bon, personne n'allait, peut-être croire que je me suis fait avoir parce que quand lui, il dit que ce que j'ai vu, ce n'est pas le serpent, alors que moi, j'ai clairement vu un gros, gros, gros serpent, ça veut dire qu'il y a problème. Tout ça, je fais la confidence au policier en marchant pour aller retrouver le photographe. Il me dit, oui, tu as raison, tu as raison. Maintenant, quand on arrive devant le photographe, il y avait toujours du monde et tout le monde est sympathique avec lui parce que c'est un monsieur très sympa. J'ai oublié son nom. C'est un monsieur que tout le monde aimait. Et quand il me voit avec le policier, il se contracte un peu. Moi, je suis là, je suis confiante que oui, je suis avec le policier. Après, le policier ne dit rien, il ne gronde pas le photographe, il ne lui demande même pas quel incident il y a eu avec la dame. Il se met plutôt à apprécier les photos du photographe. moi, je regarde le policier qui me dit, est-ce que c'est comme ça qu'on s'est entendus? Non, monsieur, vous faites de belles photos, vraiment, c'est bien. Je reprends mes photos, je me retrouve encore avec le policier qui me dit, est-ce que c'est comme ça? Moi, je pensais que vous alliez interpeller le photographe parce que moi, je venais au poste de police pour vous dire que c'est une affaire grave. Il me dit, madame, 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 je voulais vous dire ce que vous avez vu là. ce n'était pas le serpent. Il me dit, ah bon, oui, c'était un Mamiwata parce que l'État Camerounais, là, ils ne font que construire devant l'eau ici à la Basel. beaucoup de sociétés. Je ne veux pas citer les sociétés qui ne font que ça grandir dans ce secteur. Et ces gens ne sont donc pas contents. Et je pense que cette histoire, si vous êtes sortis vivant de là, ne revenez plus ici. Je veux dire, à la base, moi, j'aime venir ici, quand je viens à Douala, moi, j'aime venir ici. Madame, vous m'avez dit que vous sortiez de Yaoundé. Rentrez à Yaoundé quand vous êtes venus. Oubliez cette histoire. Montrez-moi votre cadre d'identité. Je lis mon cadre d'identité. Il me dit, vous vous appelez tel lui. Ne revenez plus ici. J'étais tellement tétanisée. Et c'est là que je réalise que le policier m'a empêchée de m'exprimer au poste de police. Donc, vu mes analyses, il est en complicité avec le photographe et sûrement, il y a des gens qui disparaissent à la Basel. Et même si on les retrouve, on dit suicide. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. je pense que ce photographe en complicité avait ce policier ou je ne sais pas avec qui d'autre ont l'habitude de se débarrasser. Surtout des gens qui viennent seuls à la plage parce que moi, j'étais seule. Ceux qui viennent en groupe ou en couple, peut-être, ce n'est pas facile, mais quand quelqu'un vient seul, je pense que c'est facile de lui tendre un piège et de ne pas s'en sortir. J'ai fait plus d'un mois, je ne dormais pas bien. Je pensais toujours à cette histoire. Les gens me disaient « Oh, c'est sûr que tu vas mourir. » J'avais des bleus partout parce que j'étais tombée. Mais ça s'est passé. Mais je voulais parler de cette histoire parce que j'ai la certitude qu'à la Basel, il y a des gens qui sont là-bas pour tangre des pièges à d'autres personnes. Et il s'assure que ces personnes sont seules comme j'étais seule et que ces personnes ont des problèmes parce que beaucoup de personnes aiment se placer devant la plage et penser à beaucoup de choses. Ça fait du bien de s'asseoir tout seul. Bon, moi, j'aime la solitude. Mais depuis cette incidence, surtout que le policier m'a menacée de ne plus remettre les pieds là-bas, je ne suis plus allée là-bas. Quand je vais à Douala, je ne vais plus de ce côté. Bon, c'était un peu cette histoire. Vous avez entendu ça? Il y a des gens qui sont là autour de vous pour vous tenter des pièges. Et oui, chaque jour, ces gens-là sont là en train de chercher comment faire pour vous nuire. Et ça, c'est le témoignage le plus frais qui explique au mieux combien de fois les gens sont mauvais sur cette terre et que vous, vous devez recevrir. Faites très, très attention. Ha! Surtout sur ces personnes qu'on voit toujours de loin, très sympathiques et tout, c'est ces gens qui font des choses pas bien. Bon. les gens qu'on voit sympas. Ce sont eux-mêmes qui sont les cas les plus mauvais. Méfiez-vous de ceux qui font même pitié ou bien qui sont calmes et qui se jouent les agneaux. Ce sont des loups. Nous allons écouter un autre témoignage qui va encore nous aider. C'est parti. Il y avait une fille qui m'a raconté. La fille là, elle avait trop de problèmes. Donc, elle ne pouvait pas rester avec un homme ensemble. À tout moment, si peut-être son copain il reste ensemble, ils avaient toujours des problèmes et que les copains lui laissent. Et que, même si quelqu'un le poursuit, ils sont ensemble mais ça ne marchait pas. Et alors, il y avait un gars qui était qui était leur voisin. Alors, leur voisin, une fois comme ça, leur voisin il lui a appelé. Il a appelé un peu la femme là parce qu'elle était restée un peu seule. Et il lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas avec ta vie? Et la personne a dit non, je ne sais pas comment elle s'est. Et les gars là lui a dit c'est un blanc. Ça s'est passé ici, en Europe. et que les gars là lui a dit que moi je vois il y a toujours quelqu'un qui vient de ta maison et qu'il ouvre la maison et qu'il entre dans ta maison. Chaque nuit, moi je le vois. Est-ce que tu connais cette personne là? La femme l'a dit non, moi je ne connais pas la personne qui vient dans ma maison. Ok. Après la femme là est partie elle est sortie elle faisait toutes ses activités et après le lendemain encore il voit encore son voisin lui dit que moi je vois il y a quelqu'un qui vient de ta maison la nuit et qu'il ouvre la maison et qu'il entre dans ta maison la femme l'a dit mais c'est qui je ne comprends pas parce que l'égard là il fut un prêtre exorciste mais il a « irrité » comment je veux dire « irrité » c'est-à-dire il n'est plus encore prêtre et puis il est seulement quelqu'un avec je ne sais pas avec sa famille il était resté seul et maintenant il s'est passé que le gars là la troisième fois il a dit que bon moi je vais un peu t'aider il a dit à la fille là moi je vais t'aider le lendemain le matin je vais venir de ta maison la femme l'a dit il n'y a pas de problème parce qu'ils sont des voisins c'est un blanc et après la femme là la femme là congolaise elle a subitement vu le gars là il est venu avec un box une bouteille comme les bouteilles là qu'on met les honis comme les bouteilles là qu'on met les jams et tout ça mais à l'intérieur il y a quelqu'un là à l'intérieur et que quelqu'un là qui bouge mais il a fermé la bouteille donc c'est c'est un box comme une boîte quelque chose comme on met les jams comme on met les honis quelque chose comme ça il y avait quelqu'un là à l'intérieur et il s'est il s'est présenté devant la femme et il lui a dit que voici la personne qui te dérange chaque jour et je l'ai attrapé la femme là a vu l'image là la personne qui était à l'intérieur c'était son oncle il était il était tout nu en train de tourner à l'intérieur là et le gars là lui a demandé est-ce que tu veux que je puisse tuer cette personne ou bien que je puisse lui laisser en vie et la femme là a dit que il faut le tuer et il a fermé les trucs avec quelque chose comme les plastiques comme ça il a mis ça au-dessus il est parti et le lendemain on lui apprend que son oncle est décédé et elle elle a raconté l'histoire de sa famille dans son oncle maternel c'est lui qui qui était comme quelqu'un qui venait pour faire du mal à la femme merci beaucoup DMG c'est ça wow bien nous t'enons notre témoignage un conseil pour tous les barbiers en fait moi je suis barbier et j'aimerais dire à mes collègues barbiers de faire très attention à des choses à domicile qu'ils arrêtent très souvent d'accepter tout ce qu'on les propose d'aller faire à domicile parce que vraiment c'est pas bon bon me voici j'ai un monsieur que j'ai l'habitude constamment de coiffer vous voyez un peu bon un jour le monsieur m'appelle il me dit qu'il voudrait que je vienne le coiffer à l'hôtel étant tout excité parce que nous sommes dit hop j'ai l'argent et tout j'apprête mon matériel et tout j'arrive j'arrive à l'hôtel on appelle la chambre du monsieur il décroche bien mais quand j'arrive le monsieur n'y est pas je dis oh ok c'est pas grave c'est là où effectivement j'arrive dans le monsieur et moi je suis tranquille j'étais dans la chambre tout seul le monsieur n'y était pas à un moment donné je ressens des bruits et des toilettes je ne fais je ne parle pas rien rien sur c'est tranquille parce qu'avec ces gens il ne faut jamais montrer que l'on a peur plus tu montres ce que tu as peur plus on peut atteindre facilement à l'instant tu es même un tabac et c'était bon pour toi je suis sur ce serreur je fais comme si je n'étais pas intéressé et je vois le monsieur apparaître à l'intérieur des toilettes il sortait des toilettes avec une serviette et tout et tout dénudé franchement donc là où je dis ok c'est pas grave je m'assois donc je demande au monsieur ok je suis venu pour vous conférez comme prévu le monsieur ne parle pas même un mot le monsieur n'a pas sorti il ne me répond pas il est juste debout il avait j'ai oublié j'ai oublié le détail il avait une feuille une feuille de bananier au niveau de sa bouche une feuille de bananier au niveau de sa bouche genre je ne comprenais rien tout s'est renfuscrit j'avais même déjà peur j'ai dit ok c'est pas grave je vais tenir le coup c'est tranquille après un moment donné une autre personne sort des toilettes c'est là où les choses commencent je me dis qu'est-ce que je fais ici c'est mieux j'espère que c'est pas ce que je pense et me voilà donc qui veut que je suis en train de me débattre ou sortir de la chambre et quand je veux sortir de la chambre en allant vers la porte la porte se verrouille automatiquement seul je ne comprends rien je reste tranquille je commence à crier je toque la porte avec la force et tout et tout et tout et tout c'est là où un monsieur vient toquer à la porte c'est quand ce monsieur toque à la porte le monsieur disparaît avec la personne avec qui était dans la chambre et la porte souffre automatiquement donc monsieur ainsi dit que monsieur qu'est-ce qu'il y a je n'avais pas eu pris la peine d'expliquer au monsieur je suis sorti directement abandonné tout mon matériel là-bas je suis sorti et je suis parti c'est pour dire à tous mes amis ou affaires en général tous ces gens-là qui ont l'habitude de faire des services et de me suivre de faire très attention ce jour-là vraiment s'il n'avait pas eu cette force peut-être qu'aujourd'hui peut-être c'est qu'on ne parle plus de moi on manque faites très attention dehors c'est mauvais surtout des services dans des hôtels des appartements privés il faut beaucoup éviter cela parce que c'est très dangereux merci infiniment il a tout à fait raison que dieu nous protège merci à la fois c'est de regarder cette vidéo jusqu'ici je vous donne compte de vous pour la deuxième partie qui me parviendra dans quelques heures on va dire dès que ça sera prêt vous serez informés et si vous voulez être bien informés en recevoir des notifications cliquez sur la notification qui apparaît juste à côté s'abonner ou bien abonner je vous ai dit à faire et activer ces notifications activer ces oreilles de sorte à recevoir toutes les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos merci à la fois de nous soutenir et wow merci une vidéo que vous devez pour la prochaine vidéo vous serez prêt